Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce conseil municipal du mois de mai. Nous allons commencer par les pouvoirs, avec Romain Bouchonneau qui donne pouvoir à Jérémy, avec Vincent Coconnier qui donne pouvoir à Daniel Deville, Serge Brosseau qui donne pouvoir à Bertrand David, Florence Guérin qui donne pouvoir à Catherine Leclerc. Il me faut un ou une secrétaire de séance. Aude se propose pour être secrétaire de séance. Nous passons à l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 28 mars. Y a-t-il des questions, des remarques ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Merci beaucoup. Ensuite, vous avez le compte rendu des décisions prises par le maire dans le cadre des délégations du conseil municipal. Je ne vais pas vous lister. Il y a pas mal de choses pour la bibliothèque notamment. Il y a eu l'abandon de la procédure pour l'aire de jeu du ouvert, mais qui a été relancé, puisque on va essayer de partir sur quelque chose d'un peu plus imposant. Vous avez différentes études dans le cadre du projet de la salle Fayel, du terrain synthétique, les contrôleurs techniques, et puis les postes informatiques reconditionnés pour la médiathèque, le module fibre. Vous avez tout ça sous les yeux. Des questions ? Très bien. Merci beaucoup. Je passe à la modification des statuts de Vitré Communauté, la délibération 82. Vous savez que Vitré Communauté a un certain nombre de compétences et que régulièrement, en fonction des transferts de compétences, des modifications de la loi ou des volontés politiques des élus, nous pouvons faire bouger ces statuts. Et donc, dans ce cadre-là, chaque conseil municipal de l'agglomération, c'est-à-dire les 46 communes de Vitré Communauté, doivent approuver l'évolution des statuts. Vous avez ici le résumé, globalement, de ce qui change par rapport au statut actuel. Premier point, c'est l'aménagement des voies vertes d'intérêt supracommunal. Alors nous, on sera notamment impactés, puisque la V6, alors la V6, c'est la Servon-Châteaubourg, notamment, qui s'inscrit dans le cadre de la Reine Vitré. Et donc, c'est Vitré Communauté qui va porter la maîtrise d'ouvrage de cette V6. Donc, c'est pour ça que ça nous intéresse grandement ce transfert, enfin, cette prise de compétences, en tout cas, sur l'aménagement des voies vertes d'intérêt supracommunautaire. Le soutien aux activités d'enseignement supérieur et de recherche. Là, on est dans le cadre de la volonté de Vitré Communauté d'aller sur, notamment, tout ce qui est étudiant, formation au-delà du bac, notamment en lien avec l'industrie, mais pas que. Et donc, Vitré Communauté n'avait pas cette compétence-là et donc ne pouvait pas soutenir aujourd'hui, notamment financièrement, des projets liés à l'enseignement supérieur ou à la recherche. Donc, c'est ce que vous avez dans la partie 3 des statuts. Ensuite, l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique locale touristique. Donc, il y avait déjà une certaine partie de la compétence tourisme qui existait, notamment à travers les offices du tourisme. Mais là, on va un peu plus loin, avec notamment la promotion des itinéraires de randonnées, la promotion du patrimoine culturel et historique. Donc, on vient préciser la compétence tourisme de Vitré Communauté. Ensuite, vous avez le pilotage communautaire de la CTG, Convention territoriale globale. Sujet en cours d'études, vaste sujet. Je remercie les élus qui participent, Bertrand et Catherine, notamment. Et Catherine aussi, c'est vrai. Vous êtes trois, les deux, Cathy. Oui, Bertrand, il a délégué maintenant. Il a passé le relais. Non, c'est beaucoup, bon. Beaucoup, beaucoup, bon. Beaucoup d'études. Pas grand-chose pour l'instant. On va espérer que ça débouche sur quelque chose. On verra bien. C'est vrai qu'on était, nous, assez bien avancés dans notre politique enfance-jeunesse. Donc, je ne sais pas si on a beaucoup à attendre de cette CTG. Mais en tout cas, ça va permettre à Vitré Communauté de prendre le pilotage global, ce qu'ils n'avaient pas aujourd'hui. Ensuite, nous avons l'élargissement du public ciblé par les animations sportives. Donc là aussi, on vient préciser cette compétence qui était une particularité de Vitré Communauté. Il faut savoir quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'agglos qui ont des animateurs sportifs, notamment. C'est vrai que souvent, les agglos délèguent aux associations. C'est les associations qui ont les animateurs sportifs. Mais sur un certain nombre de sports, Vitré Communauté, a des agents qui font l'animation et l'accompagnement des clubs. C'est le cas pour le basket, par exemple, où c'est assez présent. Pour le foot aussi. Donc voilà, sur certains sports, sur le volet aussi également. On a le suivi de tout ça. Donc là, l'idée, c'est aussi de développer à l'école, sur les périodes de récréation notamment, et puis sur des publics un peu plus éloignés du sport, notamment dans le cadre de la politique sport santé, que ces animateurs puissent intervenir. Soutien aux déplacements collectifs sportifs et mutualisation des équipements sportifs. Voilà, notamment sur des clubs qui montent en niveau, de pouvoir venir accompagner un peu plus au niveau de Vitré Communauté. Donc vous avez dans ces statuts, dans l'évolution de ces statuts, des choses qui sont mises. Voilà, on ira peut-être demain, n'importe quoi, mais pourquoi pas mutualiser des minibus à l'échelle de l'agglos. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent être un peu différentes, mais qui pourront être étudiées, en tout cas, et qui ne pouvaient pas l'être aujourd'hui dans les statuts. Et puis l'organisation d'événements sportifs, communautaires. Enseignement, théâtre, éducation artistique et culturelle auprès des enfants scolarisés et des élèves de l'école des arts. Donc là aussi, c'est des précisions qui viennent dans le cadre de la convention. Il y avait déjà une compétence dans l'enseignement artistique. On en bénéficie, nous, au Centre des Arts, avec la musique et l'art plastique. Mais là, ça vient préciser un petit peu, notamment sur la partie théâtre, le fait de pouvoir intervenir sur ce sujet-là. Soutien à l'attractivité et au maintien des professionnels de santé. C'est un sujet important dans les années qui viennent, notamment. Aujourd'hui, Vitré Communauté ne pouvait, par exemple, pas intervenir sur le soutien dans la construction d'une maison de santé ou dans l'aide à l'implantation de médecins. Donc là, ça vient préciser aussi tout ça. Et il va y avoir forcément des sujets importants dans les années qui viennent sur cette problématique-là. Puisque si nous, Châteaubourg, pour l'instant, je dirais qu'on est quand même plutôt épargnés, puisqu'on a aujourd'hui huit médecins généralistes et potentiellement un en plus prochainement. Domaniers a deux médecins généralistes et potentiellement un en plus aussi. Donc ça voudrait dire qu'on arriverait à 9 et 3, 12 sur un bassin de vie, on pourrait arriver à une cohérence. On va bientôt les rencontrer prochainement, puisqu'on a calé une rencontre avec l'ensemble des médecins généralistes de Châteaubourg et de Domaniers pour échanger avec eux justement comment eux voient les tensions à venir dans les années qui viennent, à la fois sur la pratique généraliste, mais aussi, c'est eux les plus à même, entre guillemets, sur les pratiques de spécialistes, de nous dire où est-ce qu'ils voient des tensions dans les années qui viennent. Sachant qu'il y a normalement aussi, j'espère, quelques arrivées de dentistes qui devraient arriver, ce qui pourrait aussi soulager un petit peu les listes d'attente. J'en sors, c'est pour ça cet après-midi. Je me suis mis au parfum. Je les teste avant. Donc voilà, sujet important, en tout cas, la santé pour le territoire. Enfin, ça concerne tous les territoires en France, mais on sait qu'avec les départs en retraite qui vont arriver, il faut anticiper au maximum. Promotion de la santé mentale, de l'activité physique et prévention des addictions. Ça aussi, ça vient renforcer, je dirais, les statuts de vitrée communauté sur tous ces sujets-là. Et puis, vente de chaleur produite par les réseaux publics de vitrée communauté. Alors, c'est ce qu'on appelle les réseaux de chaleur. On va en faire un premier à la Guerge de Bretagne avec la nouvelle piscine. Globalement, c'est quoi ? C'est l'installation d'une chaudière bois qui va alimenter la piscine, mais pas que. Qui va venir, en fait, alimenter en chaleur différents équipements publics, collèges ou maisons de retraite, notamment. Donc, pas que public, d'ailleurs. Et de proposer, voilà. C'est vrai que ça nécessite à la fois des compétences en ingénierie qui n'ont pas forcément les communes pour porter ces sujets-là. Ça nécessite souvent, au départ, un investissement relativement important qui ne peut pas toujours être porté par les communes. Par contre, après, c'est vrai que c'est une ressource. Clairement, il faut le voir. L'idée, c'est que les recettes, à terme, équilibrent les dépenses d'investissement. Mais c'est vrai que c'est plus facile pour l'agglo de porter ces sujets-là, au départ, notamment quand ça concerne des communes qui n'ont pas forcément les structures ou la situation financière permettant d'investir. Voilà, je vous ai fait un petit résumé rapide des évolutions principales de ces changements de statut. Y a-t-il des questions ? Oui, Éric. Micro, s'il te plaît, puisqu'on est enregistré. Alors, je comprends bien la logique de toutes ces modifications. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de refaire le millefeuille territorial ? Non, puisque c'est du transfert, entre guillemets. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une commune de Châteaubourg ne pourra pas faire un réseau de chaleur. Ça sera porté forcément par l'agglomération demain si on décide de faire un réseau de chaleur. Donc l'idée, ce n'est pas de faire doublon, justement, c'est de transférer des parties. Mais je suis d'accord. La CTG, ça peut être un risque. Donc il faut qu'on veille à ce qu'on n'ait pas doublon de personnel, à la fois dans les communes ou à l'agglomération. Voilà. Donc il faut savoir quel est le bon échelon. Ça peut être un risque. Donc à surveiller, en effet. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, Christelle. Oui, j'ai entendu des choses récemment reliées par la presse sur la disparité des pratiques sportives entre hommes et femmes. Et j'aurais aimé que Vitré Communauté nous dise à quelle proportion son action en matière de sport profite aux hommes d'une part et aux femmes d'autre part. La question va être prise. Je n'ai pas les éléments de réponse. En sachant qu'en fonction des sports, parce qu'on sait beaucoup basket, foot et volet, donc je dirais que sur le volet, plutôt équilibré. Sur le foot, je pense qu'il y a des équilibres. Sur le basket, c'est équilibré, je pense. Et dans les écoles, puisque maintenant, l'idée, c'est aussi d'intervenir sur les pauses méridiennes avec les animateurs sportifs. Là, on est totalement équilibré en fonction des effectifs. Donc je pense que ce n'est pas, mais on va compléter les informations, en effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Très bien. Je mets aux voix... Oui, Christelle. Juste clair, si on peut préciser aussi, Vitricomunauté a d'autres actions, notamment dans les vacances au niveau des... Des stages. Voilà, des stages. Voilà, il y a des stages d'organisés, il y a la base de loisirs aussi, il y a toute l'action des piscines aussi, qui est d'ailleurs une des parts importantes en termes de personnel, d'effectifs et de dépenses, puisqu'il y a quand même trois piscines communautaires avec des grosses difficultés de recrutement. Ça, c'est un peu nouveau sur les métiers du sport, notamment, à la fois dans les piscines, mais aussi sur les animateurs sportifs, de plus en plus de difficultés à trouver les bons profils et ceux qui ont les bons diplômes, puisque ça nécessite forcément des diplômes spécifiques pour encadrer, que ce soit dans les piscines ou dans le sport, et ça devient de plus en plus dur. En tout cas, la concurrence est de plus en plus importante, notamment avec des structures privées qui, forcément, viennent chasser avec d'autres salaires, des animateurs sportifs, à la fois dans les salles de sport, puisqu'il en pousse un peu partout, donc des profils un peu sportifs ont tendance aujourd'hui à aller dans des structures privées, et pareil dans les piscines aussi, puisqu'il y a des structures qui se montent un peu partout. Donc, forcément, ça vient faire concurrence aux profils publics qui, avant, on n'avait pas de mal à trouver, et là, ça devient vraiment compliqué. D'autres questions ? Je mets au voie qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. C'est adopté. Et je passe la parole à Eric sur la délibération 83 qui concerne le SDE. Le SDE, syndicat départemental d'énergie d'Île-et-Vilaine, SDE 35. Donc, vu la délibération du comité syndical du SDE 35 du 7 décembre 2022, approuvant la modification de ces statuts, vu le courrier reçu par la commune de Châteaubourg le 9 février 2023, l'article L 2224-34 du Code général des collectivités territoriales, et l'avis favorable de la commission 3 de Châteaubourg du 12 avril 2023. Le SDE souhaite faire évoluer ces statuts en changeant son type d'action, en passant d'une maîtrise simplement de l'électricité à de l'énergie. Et le texte exact, c'est « Modification des actions tendant à maîtriser la demande non plus d'électricité, mais d'énergie de réseaux des consommateurs finales, desservis en gaz, chaleur ou en basse tension pour l'électricité, et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie sur leur territoire, et notamment prendre en charge pour le compte des membres toute ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont les membres sont propriétaires, en assurant le financement de ces travaux ou des actions pouvant tendre à maîtriser la demande d'énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Donc, en clair, ils élargissent leurs actions à toutes sortes d'énergie, et ils vont jusqu'à assurer une maîtrise d'œuvre et voir le financement des actions pour des communes qui, en fait, n'ont pas les compétences. Donc, suite à la présentation du sujet en commission 3 du 12 avril, il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable au projet de modification des statuts et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. C'est adopté. Nous passons à la délibération 84, le balayage de voirie. Et c'est Aude. Alors, le balayage de voirie, en effet, le sujet est passé en commission MAPA récemment, le 12 avril précisément, puisque la commune de Châteaubourg a réellement besoin d'externaliser cette prestation de service de balayage. Donc, il est convenu que la balayeuse passe tous les mois et trois fois par mois, et donc tous les mois, trois fois par mois, pardon, sur trois périodes distinctes. Première période, 23 à 25. Deuxième période, 2025-2026. Et dernière période, 2026-2027. Donc, vous avez compris que la première période, c'est deux ans. Donc, pour un montant maximum de 50 000 euros et les autres périodes, pour un montant maximum de 25 000 euros. Donc, la commission MAPA a statué sur les prestations de l'entreprise Le Dierre, prestations de services, qui viennent de Laval. Est-ce que vous avez des questions ? C'est les grosses balayeuses qui, parfois, vous bloquent sur la route. Pas de questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci beaucoup. Ensuite, nous passons aux délibérations aux actes des primes verts avec deux avenants qui vont surtout permettre de clôturer ce marché. Donc, ce sont des avenants en moins-value. Donc, vous avez le montant. Donc, il y a pour les deux lots. Donc, il convient de valider un avenant en moins-value de 16 246,66 euros. Et pour le lot 2, il convient de valider un avenant en moins-value de 7 280 euros. Donc, le secteur des primes verts, c'est tout ce qui a été réaménagé pas très loin d'ici, en face-là. Et donc, on va clôturer ce budget annexe cette année. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Ensuite, sur le marché de la médiathèque, nous avons des petits avenants. Alors, vous avez un petit tableau récapitulatif. Pour résumer, globalement, le montant total hors taxe sera donc de 1 844 632,44 euros avec à l'origine une base qui était à 1 820 549 03. Donc, vous voyez qu'on a un écart de 1,32%, ce qui est quand même relativement faible vu le projet, vu tout ce qui peut se passer sur un chantier. Donc, c'est quand même maîtrisé, on va dire, puisque l'avenant est autour de 24 000 euros seulement. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Nous passons aussi aux avenants pour la Grange. Et là, nous allons un total des avenants qui font passer le total marché à 241 727,22 euros au lieu de 236,658,16 euros. Et donc, un écart de 2,14%. Y a-t-il des questions ? Ça avance bien, les travaux. Là, ils sont en train de ne pas se voir dans la cour. Là, ils font tout un bardage qui va être assez sympa pour cacher l'escalier de la bibliothèque qui n'était pas très joli. Mais voilà. Le cadre est plutôt pas mal. Pas de questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci beaucoup. Complexe sportif du prioré. Grosse délibération. Enfin, là, c'est surtout... On valide la rémunération de l'équipe d'architectes. Donc, c'est la réhabilitation par déconstruction-reconstruction de la Alfa-Yel avec l'APD. Je ne sais pas si on ne projette rien. Non, puisqu'il s'agit... Vous aviez vu... Le projet... Donc, il y a un taux de rémunération qui a été négocié avec l'équipe d'architectes. Pour rappel, c'est l'équipe de Michaud. Et donc, on a une mission de base à 6,23 %, ce qui est quand même très raisonnable pour le projet. Ils ont fait un bel effort qu'on peut souligner sur ce taux de rémunération. Et donc, vous avez un forfait de base de 186 787,86 euros avec des missions complémentaires de 28 090 euros. Donc, une rémunération globale de 214 877,86 euros. Voilà. Et donc, vous avez le montant avec les recettes attendues. Donc, il y a quelques petits changements par rapport à la délib que vous avez. Donc, l'autofinancement sera de 834 841 euros au lieu de 822 qui sont mentionnés ici. Le département, nous attendons 1 143 209 euros. L'Agence nationale du sport, 653 262 euros. Vitré communauté dans le cadre des fonds de concours 215 000 euros. La DSIL de l'État, 210 000 euros. La DETR, 210 000 euros. On verra. Ça va bouger encore forcément un petit peu entre nos projets. Mais voilà ce qui est attendu. Y a-t-il des questions ? Oui, Hubert. Une fois. Non, t'appuies sur le côté et après, une fois devant. Oui, c'est bon. Vous soulignez justement la rémunération de l'effort de l'architecte. Juste pour précision, quand même, aux membres du conseil municipal, je connais un petit peu les rémunérations. C'est souvent de l'ordre de 10%. C'est vrai qu'ils ont dû faire un effort. Tout à fait. C'est un bel effort. Et donc, là, pour information, on est en train d'essayer, puisqu'on a un coup de démolition et de déconstruction, même si on essaye de travailler sur la réutilisation des matériaux. Et là, avant de vraiment aller jusqu'au bout de la réutilisation des matériaux dans la nouvelle salle, on essaye de voir si on ne peut pas finalement trouver un acheteur qui nous démontrait toute la salle et qui, du coup, nous éviterait les coûts. Donc, ça pourrait aussi faire diminuer les coûts qu'on peut estimer à de l'ordre de 80 000 euros si on partait sur une démolition et réutilisation des matériaux sur place. Donc, voilà, il y a potentiellement quelqu'un d'intéressé qui est en train de faire chiffrer le coût de démontage. Donc, voilà, ça peut être un coût en moins sur ce projet de salle. Et puis, une fois qu'elle sera démontée, après, on pourra avancer. C'est... J'ai fait voter, hein ? Non. Alors, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. C'est adopté. Ensuite, nous avons l'extension du groupe scolaire avec des demandes de subventions. Donc, c'est une délibération pour préciser des demandes de subventions. Donc, l'objectif de ce projet, il va être réalisé en deux temps, puisque vous savez qu'on va d'abord faire l'extension de l'école. Une fois que l'extension sera terminée, on pourra déménager un certain nombre de classes et ensuite, s'attaquer à la rénovation. Et donc, là, la présente demande est réalisée au titre du fonds de soutien aux projets locaux. Et donc, ceci, là, c'est vraiment une demande de cette délibération pour la première phase du projet. C'est la création du nouveau bâtiment en extension. Vous avez les recettes attendues avec l'autofinancement. Donc, là, c'est vrai que pour l'instant, il y a... j'ai un autofinancement qui est assez élevé là-dessus. Le département finance moins que sur des projets sportifs, sur les écoles. Il considère que ce n'est pas forcément de sa compétence. Ce qu'on va attendre, là, et c'est vrai que ce qu'on ne connaît pas encore, c'est toutes les annonces de l'État sur les fonds verts, notamment, et sur les rénovations, qui ne sont pas encore dans ce chiffrage-là, puisqu'il faut mieux être prudent et attendre de voir exactement à quoi on peut être éligible. Y a-t-il des questions par rapport à cette délibération ? Je me vois. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Danielle pour le FAFA. Elle va tout vous expliquer sur ce qu'est le FAFA. L'aménagement d'un terrain de football en gazon synthétique, éclairé, demande de subvention au FAFA et un plan de financement prévisionnel. Le Fonds d'aide au football amateur, c'est ça le FAFA, est une contribution annuelle de la Fédération française de football qui vise à accompagner exclusivement le développement et la structuration du football amateur. Par l'intermédiaire de ce dispositif, la FFF souhaite accompagner la mise en place de projets d'équipement visant à améliorer l'accueil, la sécurité et les conditions pratiques de ces licenciés et leur proposer de nouveaux espaces répondant à leur attente. Dans le cadre de l'aménagement du terrain de football en gazon synthétique et suite à la délibération numéro 2023-65 du Conseil municipal du 28 mars 2023, attribuant les marchés aux entreprises et validant le plan prévisionnel de financement, il est proposé de solliciter auprès de la FFF par l'intermédiaire du district 35 une subvention d'un montant de 30 000 euros dans le cadre du FAFA. Donc la dépense hors taxes de ce terrain, c'est 1,35,802,36 € et les recettes vont être autofinancement 439,773,36 €. L'État DETR, c'est la région, je suppose, ça c'est quoi ? Non, c'est l'État, tout simplement. Autant pour moi. C'est 120 000 euros. Le département, 228 000,950 €. La FFA, 30 000 €. Et Vitré Communauté, 217 079 €. Ce que nous avons applaudi, moi et Aude. en Conseil communautaire. Non, on ne s'est pas fait. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Et je passe la parole à Hubert pour le plan local d'urbanisme. Voilà, quelques petites projections en même temps pour que vous puissiez suivre un petit peu ce que l'on va dire sur ces deux modifs. Concernant cette première, la modification numéro 1, je vous fais grâce à un vu les différentes modifs et les mises à jour précédentes. Je vous rappelle que cette présente délibération annule et remplace la délibération 212 du Conseil municipal du 13 décembre 2022. Il apparaît nécessaire de procéder à la modification du PLU pour modifier l'OAP, l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur Bellevue afin de permettre une plus forte densité de logement en cœur d'agglomération sur le secteur de Bellevue. Je ne sais pas si tout le monde visualise effectivement le secteur. On le retrouve le long du boulevard de la Liberté quand on va sur la route de Domanier pour bien voir un petit peu tout où ça se situe. Pour vous rappeler, effectivement, la nécessité de mettre en place et de définir les modalités de la concertation, une évaluation environnementale sera réalisée afin d'analyser les incidences notables sur l'environnement. Les objectifs poursuivis par cette concertation sont de plusieurs ordres. Il s'agira à la fois de sensibiliser les habitants, les associations locales et toutes autres personnes concernées aux enjeux urbains et projets d'aménagement, de les informer de l'objet du contenu du PLU ainsi que de la modification qu'il est prévu d'apporter et de recueillir, bien sûr, leurs contributions et avis. Une concertation sera réalisée tout au long de la procédure selon les modalités suivantes. Une mise en ligne d'informations sur le site Internet et un recueil des avis par mail, courrier ou sur registre papier disponible en mairie de Châteaubourg. Donc, on retrouve effectivement les prescriptions de cette OAP. Donc, avec le fait de rehausser les seuils imposés dans le cas des OAP pour approcher une densité globale de l'ordre de 35 logements à l'hectare répartis sur trois secteurs avec la répartition, effectivement, du nombre de logements à l'hectare. Le fait de rehausser aussi, puisqu'on augmente la densification, donc on rehausse aussi, on passe de 13 à 14,50 m à la hauteur minimale autorisée. Et puis, de ne pas réglementer les conditions d'implantation définies à l'article 6. Cet article 6 qui donnait comme prescription de s'implanter à plus de 3 mètres, effectivement, d'une voie publique. Là, on pourra s'implanter entre 0 et 3 mètres de la voie publique. Et puis, d'imposer une place de stationnement pour les logements de type 1 et 2 et deux places pour les types 3 et plus. Donc, les décisions qui sont mises au vote, c'est effectivement, suite à cette présentation du sujet en commission 3 du 12 avril 2023. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la décision d'engager la modification numéro 1 du PLU, d'engager l'organisation de la concertation préalable à l'occasion de cette modification numéro 1 du PLU et de définir les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation et bien évidemment d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer toutes ces pièces de ce dossier. Voilà pour ce qui concerne cette première modification, la modification numéro 1. Je vais faire un commentaire maintenant parce que c'est une délibre qui m'énerve un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Donc, il faut savoir qu'on a déjà fait forcément dans le cadre du PLU une étude environnementale qui avait été validée en lien avec la révision du PLU qui avait été faite. Et donc là, on fait le choix de densifier un peu plus, notamment pour faire du logement social. Et du coup, on reprend une évaluation environnementale alors que ça a été déjà fait dans le cadre du PLU. C'est-à-dire que parce qu'on densifie un peu plus, on va devoir refaire. Donc, on repère un an clairement alors qu'on sait très bien qu'on est quand même face à une crise du logement, que nous, d'un autre côté, on nous dit qu'il faut qu'on construise des logements sociaux et de l'autre côté, on retarde des projets où là, on avait quand même réussi à trouver un promoteur qui avait un taux de logements sociaux qui était quand même très intéressant. Donc, il faut espérer qu'il reste parce que c'est vrai que ça rentre dans le cadre de rattrapage SRU. Aujourd'hui, on est à 14% de logements sociaux, donc on était à 10% en 2014, on a aujourd'hui autour de 14%. L'objectif, c'est d'être à 17% en fin de mandat et vraisemblablement à 20% autour de 2028 si la trajectoire se suit. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'on prend du retard là-dessus, à chaque fois, on décale nos objectifs de rattrapage à la fois de construction de logement. Là, on est quand même sur un secteur qui est très intéressant puisqu'on est à la fois proche des entreprises, puisque vous voyez où est cette zone-là, donc proche des emplois, ce qui peut quand même intéresser beaucoup de gens qui travaillent à Châteaubourg et on est aussi très proche de la gare et ça permet de descendre à pied à la gare et ensuite de pouvoir aller travailler sans prendre sa voiture sur le bassin Rennais ou le bassin Vitréen. C'est vrai que c'est un projet qui va être long parce que la démolition a déjà commencé puisque la SNAP a déjà été démolie. Il y a quand même tout un travail de dépollution, etc., du site. d'aménagement urbain qui est quand même important et donc là, on reprend alors qu'on parle là d'une densification. On n'est pas en train de faire moins, on est plutôt allé dans le sens de l'histoire, on n'est pas sur du foncier agricole, on est sur de la reconversion de sites industriels, on est sur de la production de logements sociaux, on est à proximité des emplois et de la gare. On a tout bon mais non, il faut quand même en rajouter un petit peu. Donc voilà, on va partir pour un an et donc c'est pour ça qu'on va dissocier et qu'on isole en fait cette modification des autres modifications puisqu'on les avait à l'origine regroupées dans une seule délibération qu'on avait déjà votée et donc là, du coup comme là, cette modification elle va devoir attendre l'étude environnementale donc potentiellement un an. C'est pour ça qu'on vous propose deux délibérations ce soir. Une qui est très simple, celle d'après que vous présentez Hubert mais qui est relativement simple et qui ne pose pas de soucis et qui n'existera pas d'évaluation environnementale normalement et puis celle-ci où on sait qu'on doit faire une évaluation environnementale donc qui va durer un petit peu de temps. Voilà un petit peu l'explication de tout ça. Et on perd du temps et je le dis clairement, je pense qu'on va vers une crise du logement qu'on ne soupçonne pas parce qu'il y a toute une génération. Il y a à la fois le desserrement dans les logements c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un, les personnes âgées restent plus longtemps dans les logements et parfois sont seules dans une grande maison mais vont rester plus longtemps dans cette grande maison donc ce qui immobilise une grande maison en effet plus longtemps. Les séparations aussi qui sont forcément en train qu'il faut deux logements pour une même famille alors oui, il n'en fallait qu'un. Et puis on a aussi une génération de jeunes. Châteaubourg a beaucoup grandi dans les années 2000 et donc les jeunes ils ont 23 ans et il y a aussi, moi j'ai beaucoup de jeunes de Châteaubourg, des Castelbourgeois entre guillemets qui ont grandi à Châteaubourg qui ont envie aujourd'hui de revenir habiter à Châteaubourg et qui me disent j'ai rien, il n'y a rien, je ne peux pas acheter, je ne peux pas louer, je n'ai pas la production. Donc voilà, et on a la chance d'avoir le train et de l'emploi. Donc forcément une forte demande et aujourd'hui on va peiner à ralentir. Alors ce n'est pas pour tout de suite, ça ne va pas se sentir tout de suite puisque c'est des projets qui sont un peu longs mais là, les années qu'on perd là, on va le payer forcément à un moment donné. Mais bon, c'est comme ça. Donc on est parti pour une belle évaluation environnementale. Donc tout ça, c'est des coûts, il faut se le dire aussi. C'est-à-dire que la commune va supporter là encore quelques dizaines de milliers d'euros de coûts d'études, etc. C'est du temps agent, c'est du temps d'élu puisque forcément on va enchaîner les réunions, etc. Donc tout ça fait que ça ralentit dans un contexte où je pense qu'il faudrait plutôt accélérer, notamment quand on ne consomme pas de foncier agricole et qu'on est plutôt sur des projets intéressants. Mais je m'arrête là. Sinon, je vais déraper. Je mets au vote. On n'a pas trop de choix de toute façon. Donc voilà, cette première délibération sur la modification numéro 1 du PLU qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Et je repasse la parole à Hubert pour la deuxième partie de cette modif. Oui, concernant effectivement les prescriptions de la modification simplifiée numéro 2. Donc je vous fais grâce effectivement à un des modifs et des mises à jour effectivement. Donc pour rappel effectivement qu'on avait délibéré le conseil municipal en tous les cas le 13 décembre 2022 concernant la délibération du PLU. Donc cette modification annule et remplace cette délibération. considérant qu'il apparaît nécessaire de procéder à la modification du PLU pour bon nombre de choses. On va passer assez rapidement mais effectivement mettre à jour certaines pièces du document, procéder à la correction d'erreurs matérielles, adapter certains points de règlement pour affirmer des activités commerciales existantes, notamment rue de la Goulgatière, de permettre la requalification de deux propriétés communales par la construction de logements aidés. Peut-être, voilà, on les a effectivement sur l'écran pour les localiser. On est juste à côté du centre de secours. Oui, Teddy, peut-être que tu veux. Oui, alors là, c'est deux maisons qui étaient des maisons d'enseignants à l'origine de l'école du Plessis. Donc aujourd'hui, ces deux maisons, elles sont, je ne vais pas dire inhabitables, mais en fait, elles ne sont plus du tout aux normes. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir, pareil, de faire de la densification, de ne pas forcément les réhabiliter, de les raser et de voir ce qu'on peut faire en termes de projet de densification. Et donc ça, ça nécessite que ce soit changé puisque le zonage n'était pas le bon. Donc on va changer tout ça. Voilà, les contraintes des PLU qui figent beaucoup les choses. Voilà, donc pour continuer et terminer cette délibération, voilà, on a quelques repérages également, en fait, qui n'avaient pas été bien identifiés au tout départ du PLU. Donc voilà, on va compléter aussi avec ces habitations existantes en campagne plusieurs sujets, comme je vous l'ai évoqué il y a quelques instants. Donc en tous les cas, les objectifs, là, on a le repérage complémentaire des bâtiments de caractère, effectivement, puisque suite au repérage, enfin, aux révisions du PLU qui avaient été faites, on a eu quelques demandes et puis on s'est aperçu que certains bâtiments étaient passés à l'as. Donc effectivement, il a fallu repérer, refaire tout un travail. Monsieur le maire disait tout à l'heure le travail à jambes, il a été extrêmement important pour retrouver, recenser de nouveaux bâtiments. Voilà, donc qu'il a fallu remettre en complément dans le cadre, effectivement, de cette révision. Donc en tous les cas, les objectifs, effectivement, poursuivis par cette concertation sont de plusieurs ordres. Il s'agira donc également d'informer les habitants, les associations locales et toutes autres personnes concernées de l'objet et du contenu du PLU, ainsi que de la modification qu'il est prévu d'apporter, de recueillir leurs contributions et avis. Une concertation donc sera réalisée tout au long de la procédure selon donc des modalités, mise en ligne d'informations sur le site de la commune et un recueil des avis par mail, courrier ou sur registre papier disponible en mairie de Châteaubourg. Et donc ceci a été présenté également à la commission 3 du 12 avril dernier et donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la décision d'engager cette modification simplifiée numéro 2 du PLU et d'engager l'organisation de la concertation préalable à l'occasion de cette modification simplifiée numéro 2 et d'autoriser M. le maire à assigner toutes les pièces relatives à ce dossier. C'est bon ? C'est tout bon. Merci beaucoup. Pour préciser mes propos tout à l'heure, ce qui est relativement dommage, c'est qu'en fait, quand l'avis tombe, en fait, on n'a pas eu d'échange parce que c'est la... Je vais vous parler de jargon. C'est ce qu'on appelle la MRAE qui émet un avis sur les modifications du PLU et qui dit, voilà, il faut une étude ou pas une étude environnementale. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en fait, on n'a pas d'échange avec eux avant que leur avis tombe. C'est-à-dire que l'avis tombe et vous n'avez pas eu d'échange préalable avec eux où on aurait pu dire, oui, OK, si on fait ci, ça, ça, on ne vous fait pas d'études environnementales. Non, la vie tombe, c'est comme ça et on doit s'y plier. Donc, c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir d'échange préalable avec eux sans vouloir forcer et changer leur avis si la vie est justifiée, mais au moins qu'on puisse discuter. Et puis, on gagnerait du temps puisque s'ils nous disent, voilà, si vous enlevez ça, 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 OK, on ne fait pas d'études environnementales, OK, on gagne du temps, de l'argent pour tout le monde. Mais non, c'est là. On ne peut pas les appeler. Allez, je mets au voie le plan local d'Urbanis, la modification numéro 2. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. C'est adopté. Et nous passons au DIA. Voilà, on va voyager un petit peu dans la commune. DIA 2023-017-8, rue des Manoirs. Donc, on ne va pas très loin. On voyage, mais on ne va pas très loin pour l'instant. Une parcelle de 360 mètres carrés. On est juste en face de la mairie. Pas de préemption. L'ADIA 2023-018-19, rue Copernic. Une parcelle un peu plus grande puisqu'elle est sur 700 mètres carrés. Une habitation. Voilà, rue Copernic. Pas de préemption. La 2023-019-13, résidence Le Sillon. Voilà, donc là, c'est un peu plus restreint puisqu'on est sur 384 mètres carrés. Voilà, on n'a pas de préemption sur cette DIA. La 2023-020, il s'agit d'effectivement, ici, on se trouve au 6 allée de la Tremblay. et on est avec 388 mètres carrés. Voilà, donc c'est au nord de l'œil, à la Bretonnière. Voilà, juste au nord. Donc, pas de préemption. La 2023-021, on est sur une parcelle de 409 mètres carrés. Une habitation qui se trouve aux 10 rues des Manoirs. Ça bouge, rue des Manoirs. Pas très loin de la mairie. Donc, pas de préemption. La 2023-022, voilà, on se retrouve au 68 rue de Paris. Une parcelle de 345 mètres carrés. Pas de préemption. Non, c'est indépendant. Oui. La 2023-023, on est au 86 avenue de la Bretonnière. Une parcelle de 291 mètres carrés. Voilà, avec le garage. Donc, pas de préemption. La 2023-024, on est aux deux rues Maréchal-Leclerc. Avec 198 mètres carrés. Voilà, en fait, c'est le studio qui repasse. Il était déjà passé, mais il y a eu une modification concernant le prix. Le prix de vente. Donc, voilà, on est obligé de repasser. En DIA, donc, toujours pas cette deuxième fois non plus. Pas de préemption. La 2023-025, il s'agit effectivement d'une habitation qui se trouve aux deux bis rue du Ouvert. On a une parcelle de 371 mètres carrés. Pas de préemption. 2023-026 au 8, pardon, rue Saint-Pierre. Une parcelle de 454 mètres carrés. C'est pas très loin. Donc, pas de préemption. La 2023-027 au 18, bis rue de Paris. Alors là, là, c'est une très belle parcelle puisqu'on est à 2 567 mètres carrés. Donc là, évidemment qu'on ne va pas préempter. 2023-028, on est au 25 rue des Manoirs. Une parcelle de 819 mètres carrés. Mais alors, c'est un des appartements. Effectivement, on a déjà eu quelques DIA le mois dernier et donc ça continue effectivement. Donc voilà, il y a plusieurs ventes qui sont en train de se faire sur cet ensemble-là. Donc, pas de préemption également pour cette dernière DIA. Merci beaucoup. A-t-il des questions ? Eh bien, j'avance. Merci beaucoup. Et donc, je passe la parole à Catherine Guy-Borel, délibération 94. Alors, c'est des avenants ou conventions de mise à disposition des locaux à la maison de l'enfance. L'association Lille-aux-Petits-Loups et l'association Castelbourgeoise des assistantes maternelles, la CAM, effectue des matinées d'éveil et des permanences au sein des locaux de la maison de l'enfance et des conventions de mise à disposition des locaux ont été approuvées lors du Conseil municipal du 22 février 2022. Après deux ans de fonctionnement, il convient de préciser ces conventions afin d'inclure les modalités d'accès de ces associations à la maison de l'enfance et d'utilisation du photocopieur qui y est installé. Après présentation du sujet en commission 4 du 5 avril 2023, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'avenant à la convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de l'enfance à l'association Lille-aux-Petits-Loups, telle que joint en annexe de la présente délibération, d'approuver l'avenant à la convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de l'enfance à l'association ACAM, telle que joint en annexe de la présente délibération est d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les 10 avenants ou tout document relatif à ce dossier. C'est un accès à la photocopieuse qui est donnée. Voilà. C'est impressionnant. Mais non, parce que pour le moment, elles n'avaient pas, donc il fallait qu'elles anticipent quand elles avaient des photocopies à faire. Il n'y avait pas forcément quelqu'un. Enfin bon, donc on a dit, allez, on va faire comme les autres associations. Voilà. On mutualise comme dit Bertrand. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est comme ça. Des questions par rapport à cet avenant ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Et on continue. Chartes de bénévolat. Oui. L'accueil de loisirs plumes accueillent les enfants de 3 à 12 ans, les mercredis tout le long de l'année, du lundi au vendredi sur une demi-journée ou une journée complète lors des vacances scolaires, sauf pendant les vacances scolaires de décembre et les jours fériés. Sur ces temps d'accueil, il a organisé des ateliers pédagogiques et des sorties afin de renforcer l'encadrement de groupes d'enfants lors de ces différents moments. La ville de Châteaubourg a décidé de faire appel à des bénévoles dont les missions seront d'accompagner les enfants et leurs encadrants lorsque l'occasion se présente, notamment à la piscine, en sortie, en visite, à la médiathèque, ludothèque, cinéma, atelier, utiliser leurs compétences et expériences pour accompagner les enfants et leurs encadrants lors de ces sorties. Il est proposé de mettre en place une charte retraçant l'émission, les obligations des bénévoles et les attentes de la mairie. Après présentation du sujet en commission 4 du 5 avril 2023, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la charte si jointe en annexe et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Est-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. C'est adopté. Délibération 96. Bertrand. Donc là, il s'agit de pouvoir en fait encaisser les chèques vacances, donc papier, au niveau de l'accueil du loisir, au niveau des garderies périscolaires et de l'espace jeune. Voilà, c'est tout. C'est une délibération pour pouvoir... On va pouvoir payer pour pouvoir accepter que les... En fait... Non, mais c'est vrai que c'est... C'est tout ça. C'est... C'est bien, je trouve. On ne pourra pas payer par... Comment... Par carte bancaire, encore, enfin... Mais... Mais par contre, on accepte les chèques papiers, quoi. Voilà, c'est tout. Non, mais ça peut être utile. Il y a des familles... On va se poser la question, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Futur médiathèque. Délibération 97. Tu passes ta parole à Aude. Merci beaucoup. Alors, à la médiathèque, des nouveautés. Nouveautés notamment en termes d'amplitude horaire. Et donc, pour que la médiathèque ait une amplitude horaire plus importante, bien sûr, il faut des agents qui remplissent ces créneaux. et l'idée est de vous proposer ce soir, après avis, bien sûr, du CST, de faire en sorte que les cycles de travail soient vraiment sur deux semaines, donc 70 heures sur deux semaines, mais non pas répartis 35 heures, 35 heures, mais répartis 32 heures 50, 37 heures 50. Ainsi, les agents travailleront en quinconce et auront peut-être une plus grande aussi flexibilité dans leur emploi du temps. Voilà. Y a-t-il des questions ? Donc, tout le monde est pour que les agents travaillent en quinconce. Si ? Je les imagine en quinconce dans la médiathèque. Grosse nouveauté quand même sur les horaires. Je ne veux pas détailler les horaires, mais c'est l'ouverture le samedi après-midi quand même de la médiathèque puisque aujourd'hui la bibliothèque n'était pas ouverte le samedi après-midi. Donc là, on va quand même avoir une amplitude horaire assez intéressante et je pense à tous vos j'espère un beau taux de fréquentation sur le samedi après-midi. Y a-t-il des... Vous avez deux tableaux. Vous avez le tableau actuel et le tableau futur. C'est obligatoire de le noter. Donc, si, si, c'est noté. Les agents travailleront de 14h à 17h le samedi après-midi. On a gardé les mêmes... Oui, oui. 14h, 19h. C'est pas la bonne page. C'est bon ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci beaucoup. Et je repasse la parole à Aude pour la déviation de 98. Et on reste à la bibliothèque médiathèque, demain médiathèque, puisque pour des questions d'organisation, nous suggérons qu'un des agents de la médiathèque seconde le responsable de service. Et pour cela, il est proposé de modifier le grade maximum du poste et qu'il deviendrait alors assistant de conservation du patrimoine. C'est juste le grade au-dessus pour les agents du patrimoine, tout simplement. Est-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. C'est adopté. Délibération 99. Et la dernière, une délibération concernant l'agent de restauration. Peut-être vous vous souvenez que l'année dernière, nous avions fait un test pour que l'un des agents de restauration passe à 30 heures par semaine. Et ce test a été concluant. On a vraiment ce besoin-là. donc il est proposé ce soir que le poste soit un temps de travail de 30 heures par semaine et non plus 20h50. 20h30, 20h50. Mais en revanche, on garde les mêmes grades, à savoir grade mini, adjoint technique, grade maxi, adjoint technique principal de première classe. A-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci beaucoup. Et nous en avons terminé avec cet ordre du jour. Petit conseil municipal ce soir. N'oubliez pas le 8 mai qui a lieu lundi prochain. Les semaines sont courtes en ce moment. Et puis voilà, c'est tout. J'oublie rien. Peut-être, je dois oublier les choses, mais ce n'est pas grave. Alors juste un petit break culture puisque nous aurons notre sculpteur de l'année, Nicolas Esquerdot qui nous vient sur le territoire. Vous avez déjà pu admirer sur la passerelle des arts un premier travail et il va sculpter deux autres grumes. Trois, merci. Donc ce serait entre les 8 et 15 mai prochains et la semaine du 29 mai. Donc ça ira lieu au parc Pasteur et à Bélair et sur la passerelle du guet. et bien très bien. j'avais un truc et ça m'est sorti. Catherine, tu voulais dire quelque chose ? Non, c'était l'annonce. Non, non, c'est après. Eh bien très bien, écoutez, on va couper. Oui, Serge. Oui. Tout à fait. Oui. Et plus large que ça puisque ça prend aussi le garage Ford, Cuzon, voilà, et ça redescend un peu plus bas aussi. C'est vraiment une étude globale sur ce secteur-là. ça va dépendre de la motif du PLU adopté. Voilà. Potentiellement en tout autour de 200 et quelques logements. Alors, ce n'est pas encore finalisé mais vraiment surtout en descendant. Oui. Tout à fait. Voilà. C'est ça. et puis à redescendre aussi avec un champ qui est en dessous juste à côté de la maison du docteur Lemoyne. Voilà. après, c'est les maintenance et l'étude environnementale qui va nous définir exactement jusqu'où on peut aller puisque pour l'instant, c'est conditionné à cette évaluation environnementale. Eh bien, écoutez, bonne soirée et à toutes et tous. s'il y a s'il y a s'il y a s'il y a s'il y a